Bonjour. Bonjour. Permettez-moi de me présenter et de présenter ma collègue. Je m'appelle Alexandra Matolewska. Je suis professeure à l'Université Adam Mickiewicz de Poznań. Ma collègue est docteure Paulina Novak-Korcz. Elle travaille à l'Université de Łódź. Nous sommes de Pologne. Pour nous, la langue française. C'est d'abord le problème de la traduction juridique. Aujourd'hui, à l'occasion de cette fête de 50 ans de la Francophonie, nous voudrions aborder la problématique des erreurs en traduction. Avant de commencer, nous voudrions remercier le professeur Honorina Bottezat pour cette excellente initiative et invitation à faire cette vidéo. Nous voulons parler du scandale de traduction aujourd'hui. Notre présentation est intitulée « Problèmes de traduction juridique ». Dans l'Europe multilingue, la traduction permet d'assurer la communication à travers les frontières linguistiques et culturelles. Le traducteur joue un rôle primordial dans ce processus et notamment le rôle du médiateur. Pourtant, pour que cette communication puisse s'effectuer, il faut qu'elle soit de bonne qualité. Tout de suite, donc, on peut se poser la question sur la qualité de traduction qui nous entoure. Malheureusement, ces traductions ne sont toujours pas telles qu'elles devraient être. en Pologne, tout connaissent sans doute les traductions médiocres des documents officiels de l'Union Européenne. Il n'y a pas longtemps, les nombreux articles ont paru dans la presse polonaise à propos de cette traduction. Il faut souligner ici une grande importance des documents officiels. Tous les erreurs linguistiques ainsi que de sang dans la traduction de ce type de document peuvent avoir les conséquences nefastes. Comme à l'essorine Daniel Goudek, la traduction de mauvaise qualité est une contre-publicité pour l'entreprise qui la diffuse. La mauvaise traduction est perçue comme un manque de considération et de respect à l'égard de ceux à qui elle est adressée. La mauvaise traduction est une source de mécontentement, de frustration et de ressentiment, la cause d'importantes pertes de temps et d'argent, un facteur de risque pour le bien et les personnes, et une source de litige. Nous croyons généralement, d'ailleurs fautivement, qu'il suffit de bien connaître la langue étrangère et d'avoir le dictionnaire pour savoir traduire, mais la traduction n'est pas simple. Les théoriciens de traduction posent souvent la question, est-ce que la traduction est un art ou une simple activité de traduire ? Depuis toujours, nous cherchons la réponse à cette question et nous n'avons pas encore parvenu à un consensus. Pourtant, une chose est certaine, le métier de traducteur, surtout des textes pragmatiques, est extrêmement difficile. Ce métier n'exige pas seulement d'une formation solide et spécialisée, mais aussi des prédispositions concrètes. De plus, il est nécessaire de se rendre compte du fait que le métier de traducteur a lieu au perfectionnement continu de formation acquise. Pour exercer bien ce métier, il faut avoir surtout des compétences justes en ce qui concerne la connaissance de deux langues, même étranger ainsi que maternelle, la connaissance du domaine à laquelle appartient le texte traduit. De plus, la bonne connaissance des stratégies et techniques de traduction entre ici en jeu. À part des compétences énumérées, nous pouvons mentionner aussi un autre facteur, le talent. On est le traducteur, mais on ne peut pas le devenir. Bref, il est inutile ou impossible d'apprendre à traduire. Et là, la théorie est loin d'être mise en pratique. Nous sommes inondés de traductions médiocres, dont les conséquences peuvent être préjudiciables. Woutzebiel, dans sa critique de deux travaux pour les candidats aux traducteurs assermentés, évoque la notion d'horreur critique. La notion d'horreur critique a été également abordée par Tibietz Geyer, par Kubatsky. Les ouvrages collectifs sur la rédaction de Kopczynski et Zaliska Okrutna, ainsi que Kopczynski et Kizaveter font face aux problèmes d'horreur et de la qualité de la traduction. Pourtant, ils n'approfondissent pas les études théoriques. Gouwowska, quant à elle, concentre son attention sur la catégorie d'erreur, nommée les erreurs de langue, qui rarement entraînent les erreurs critiques. Pourtant, quand les souligne Kubatsky, même les erreurs de frappe dans les parties de textes concrètes, par exemple, erreurs dans le prénom ou le nom, peuvent avoir de lourdes conséquences. Pour conclure, en général, nous pouvons remarquer que peu de place est consacrée aux erreurs qui disqualifient la traduction et qu'on se concentre beaucoup plus sur les défauts qu'on peut trouver dans les traductions. Il faut donc constater que la nouvelle catégorie d'erreurs, comme l'erreur critique, nommée par Reivorski, erreur cardinale fondamentale, devrait être prise en considération lors de la formation de traducteurs de textes spécialisés. Par exemple, les textes juridiques et médicaux, parce que la qualité de la traduction peut dépendre d'une vie humaine, ce qui illustre les exemples que nous allons citer dans notre présentation. Passons aux erreurs critiques. Dans notre communication, nous allons présenter les erreurs critiques qui ont engendré le malentendu dans la traduction et ont eu des conséquences néfastes. Elles vont être groupées selon la classification proposée par Reivorski, et notamment erreurs métatraductionnelles, erreurs d'interprétation, erreurs de traduction de structures de surface, ainsi que erreurs de réalisation. Commençons par erreurs métatraductionnelles. Les erreurs métatraductionnelles souvent entraînent la distorsion au niveau de l'efficacité de la communication interlinguale. Elles résultent de l'omission d'une étape de traduction. Ce type d'erreur est souvent visible chez les adeptes de la traduction, y compris les autodidactes qui ne connaissent pas les règles de la traduction et qui s'arrêtent à l'étape des versions préliminaires, même en étant inconscients. Ces erreurs résultent aussi de la pression du temps, qui rend impossible de respecter par le traducteur les étapes de la traduction et les forces à en mettre l'une de ces étapes. Les étapes de traduction peuvent être divisées en celles permettant d'éliminer les erreurs par le traducteur, ainsi que celles qui peuvent être éliminées par une autre personne, un vérificateur qui est responsable des erreurs de contenu, ou d'un correcteur responsable des erreurs de langue. Le processus de traduction devrait commencer à partir du moment où on établit le fait principal, et notamment si le traducteur est assez compétent pour traduire un texte donné. En cas de traduction écrite, il faut tout d'abord lire un fragment ou l'ensemble du texte afin d'établir son niveau de difficulté. Quant à l'interprétation, avant de commencer l'interprétation, il faut se familiariser avec la problématique à laquelle appartient le texte à traduire. Le traducteur, aussi bien dans la théorie qu'en pratique, ne devrait accepter le texte pour le traduire que s'il est capable de comprendre le texte source. Dans d'autres cas, il devrait tout simplement refuser d'effectuer la traduction. Il faut souligner ici qu'on entretient toujours les stéréotypes disant que si nous connaissons une langue étrangère, on suppose par conséquent que nous avons fini les études typologiques, donc automatiquement nous savons aussi traduire. Malheureusement, rien n'est moins vrai, parce que la traduction ne consiste pas en changement automatiquement et irréfléchie des séquences de mots d'une langue pour des séquences de mots dans une autre langue. Si c'était le cas, le traducteur automatique remplacerait déjà le traducteur humain. L'étape suivante, qui est souvent effectuée en même temps que la version de la traduction préliminaire, consiste en recherche de la terminologie équivalente et de colocation. après savoir effectuer la version de la traduction préliminaire, il nous reste encore deux étapes qui exigent beaucoup de temps et notamment la comparaison du texte de départ avec le texte de traduction préliminaire effectuée ainsi que la correction. La comparaison du texte de départ avec le texte d'arrivée est un véritable travail de fourmis qui consiste à relire deux textes, phrase par phrase, afin d'établir si aucune information n'était pas mise, changée, ajoutée ou mal comprise, etc. C'est une étape essentielle dans la traduction parce qu'elle permet d'éliminer les horreurs les plus graves dans les textes d'arrivée. Les problèmes liés à l'émission de cette étape dans la traduction ont été décrits dans l'article publié le 10 janvier 2005 dans le quotidien polonais Gazeta de Boccia intitulé « Nie czytać po polsku » en français, ne pas lire en polonais. Dans ces textes, on a fait rapprocher aux traducteurs de règlements et de directives de l'Union européenne de nombreuses erreurs de traduction dans les textes d'arrivée, par exemple l'emploi de terme mentalement au lieu de physiquement ou importation au lieu d'exportation ou bien encore les erreurs dans les éléments essentiels du texte comme les données chiffrées, par exemple 15% à la place 1,5%. Toutes ces erreurs pourraient être éliminées facilement lors de l'étape de comparaison du texte de départ avec le texte d'arrivée. La dernière démarche qui devrait être faite par le traducteur est la lecture de texte d'arrivée pour détecter des erreurs de langue qui n'ont pas été trouvées jusqu'au maintenant. Elles comprennent d'habitude les soi-disant erreurs typographiques comme deux points, les points-virgules, les erreurs de ponctuation, les erreurs d'orthographe, les erreurs de grammaire, les erreurs de style. Les erreurs constituent que rarement les erreurs critiques et voilà pourquoi nous ne serons pas discutées ici en détail. Pourtant, plus d'informations sur ce sujet peuvent être trouvées dans les publications concernant la qualité de traduction aux besoins de l'Union européenne dans notre publication Matulewska et Novak de 2006. Dans une situation de traduction idéale, la qualité de la traduction écrite devrait être aussi assurée par la participation dans le processus de traduction d'un correcteur et un vérificateur et dans les cas d'imprétation par la participation de deux traducteurs. Malheureusement, cela n'est que rarement pratiqué pour des raisons financières. Cependant, surtout en cas de traduction judiciaire, sûrement cela permettrait d'éliminer la situation dans laquelle une personne sans qualification linguistique en matière de langue étrangère trompe les participants de la procédure d'asile lors d'audience, inconscient d'irrégularité dans la traduction – comme les montre sans doute une affaire au Canada – du 2011 concernant la demande d'asile de Madame Nehaid. Madame Samira Mohamed Nehaid et sa fille, réfugiée au Kenya, a déposé la demande d'asile. Après son interrogatoire, il a été constaté que cette déposition était peu fiable, les réponses données nébleuses et évasives, parfois même incohérentes, voire contradictoires. La conséquence de tout cela fut la décision d'expulser de Madame Nehaid et sa fille au Kenya. Heureusement, les traducteurs agréés de la langue swahili ont prouvé que la première était entachée d'erreur et il a été décidé de répéter la procédure d'examen de la demande d'asile par la Commission de l'immigration et du statut des réfugiés du Canada. De plus, il ne servira qu'avant, dans une autre cause, l'interprète le même qui traduisait l'interposition de Madame Nehaid a été écartée à cause de manque de compétences et remplacée par un nouveau. La Commission de l'immigration et du statut des réfugiés n'a pas expliqué pourquoi profite-t-elle toujours des services d'un interprète incompétent. Les fragments de l'interrogatoire de Madame Nehaid, vous pouvez voir sur les diapos. Fragment 1. Madame Nehaid a témoigné que son fils participait aux meetings politiques et collait deux affiches avec le contenu du parti d'opposition. Et la traduction. Sometimes he comes home with postage. Parfois, il arrivait à la maison avec affranchissement. Fragment 2. Madame Nehaid exprimait l'opinion que l'interprète ne se débrouille pas très bien. La traduction. I want to know, to understand very well what he asked this guy. Fragment 3. Madame Nehaid a déclaré qu'elle n'est pas sûre de la réponse. Traduction. I was not thinking. Je n'ai pas pensé à ce moment-là. Fragment 4. Madame Nehaid a témoigné qu'elle était partisane mais elle n'était pas le membre du parti politique. I am not a member but I was a father. Traduction. Je ne suis pas le participant mais je suis instigateur. Fragment 5. Madame Nehaid a témoigné que la police lui posait des questions sur son fils. La traduction. They just asked my son. Ils ont interrogé que mon fils. Grabo attire notre attention sur ces problèmes importants de la communication interlinguale lors de l'audience. Il cite l'exemple dont se sert le professeur Pierre qui illustre pourquoi dans la salle d'audience devraient être présents deux interprètes. Comme vous voyez dans l'exemple sur le diapositive, un avocat demande en anglais What is your name? Comment tu t'appelles? Interprète en langue étrangère à témoin. What did you eat for breakfast? Qu'est-ce que vous avez pris pour petit déjeuner? Témoins en langue étrangère. Ham and eggs. F au jambon. Interprète en anglais. My name is John Doe. Je m'appelle Dupont. L'exemple présenté montre clairement que si la seule personne qui comprend un étranger dans la salle d'audience à l'interprète, il est la seule personne qui sait si une erreur a été commise. De plus, il le sait uniquement lorsqu'il est seul conscient d'avoir fait une erreur. Si par contre, il lui semble qu'il a bien compris le message, même si cela n'a pas été, les chances pour un procès équitable sont minimes. Dans certains cas, même s'il y a deux interprètes présentes dans la salle d'audience, il est difficile d'établir lequel d'entre eux traduisait correctement. Une telle situation a eu lieu aux États-Unis en 2011 pendant l'impresseur de Hans-Louis Mendez à Fort Smith dans l'état de Kansas, qui était condamné à 60 ans de prison pour viol, pour tentative d'assassinat, défraction et d'attaque. Une condamnation a été partiellement prononcée en rapport avec la déposition faite par Mendez lui-même en langue espagnole dans laquelle il s'est avoué coupable d'actes allégués. La défense ainsi que l'accusation avaient préparé leur propre traduction de cette déposition. Elles se sont avérées contradictoires et pendant l'interrogatoire, il a été demandé s'il avait pris sa fille par le coup. Dans la traduction de la partie plaignante, nous trouvons la réponse « You lo is, sir. » « I did that » en français « Je l'ai fait » Par contre, dans la traduction de la défense, nous voyons « No lo is, sir. » « I didn't do that » « Je ne l'ai pas fait » L'examination ultérieure de l'affaire en question a montré que l'interprète de la défense avait les qualifications nécessaires pour le traducteur à sermenter, donc que celui qui travaillait pour l'accusation s'est présenté à l'examen, mais ne l'a jamais passé. Puisqu'il était impossible de constater lequel des interprètes avaient fait la traduction des paroles de Mendez de façon correcte, il a fallu mener une procédure juridictionnelle de nouveau. Passons maintenant aux erreurs d'interprétation. Selon Heiborski, les erreurs d'interprétation constituent des erreurs qui résultent de non-compréhension du texte. Souvent ce sont les erreurs résultant de la mauvaise connaissance d'idiome dans la langue de départ, une variante de la langue ou un dialecte dans lequel parle l'énonciateur du message par un seul mot mal traduit, qui dit « nous pouvons tuer un homme ou le priver de tout ce qui est important pour lui ». Benman cite l'exemple d'erreurs de traduction qui n'ont été détectées qu'au stade de la procédure d'appel. Un couvert ou depuis participant de la procédure en tant que témoin a été accusé de trafic de drogue parce qu'en répondant à la demande d'accorder un prêt, il a prononcé les mots suivants « hombre, ni tengo diez kilos ». Dans le dialecte qu'il parlait cela signifiait « man, I don't even have ten cents ». « homme, je suis un sec ». Malheureusement, l'interprète judiciaire a traduit cette phrase littéralement comme « man, I don't even have ten kilos ». En français « homme, je n'ai même pas dix kilogrammes ». Ce qui était finalement compris comme l'aveu de la possession de grandes quantités de drogue. Et heureusement pour l'accusé, le jugement a été finalement annulé. Quant aux erreurs de la traduction des structures de surface, les erreurs syntagmatiques, selon Heivovski, ils peuvent résulter de l'analyse insuffisante de textes de départ et de compétences insuffisantes au niveau de recherche d'équivalent de traduction. Les erreurs de ce genre ont été commises par le traducteur dans l'affaire California People contre Nguyen en 1999. Pyong Nguyen, un Vietnamien, était obsédé par une Vietnamienne. Il a cambriolé sa maison et a tué son mari. La femme de la victime a déposé comme témoin devant la cour. L'interprète a malheureusement changé le contenu de questions posées ainsi que de réponses données en en mettant certains fragments ou même en modifiant l'énoncé. Cela a entraîné l'affaiblissement de la crédibilité du témoin cité par le procureur qui, aux yeux du juge et du jury, donnait des réponses contradictoires aux questions posées, déméné de dépositions et induisait la partie plaignante en erreur qui devaient plusieurs fois poser la même question afin d'obtenir une réponse univant. L'exemple cité sur le diapositive illustre bien les erreurs de traduction décrites. Procureur adjoint. Did you, your husband, or anybody to your knowledge, keep a gun in the house? Est-ce que vous, votre mari ou quelqu'un à votre connaissance ont eu l'armée à la maison? Interprète en langue vietnamienne. Did you, your husband, keep a gun in the house? Est-ce que vous ou votre mari, vous avez eu l'armée à la maison? Le témoin a répondu non. Procureur adjoint demande encore une fois. Although, didn't you, your, didn't your son Long have a baby gun? Est-il pas vrai que votre fils Long avait l'armée du type bébé? Témoin, yes, oui. Comme illustre l'exemple cité, l'interprète a omis la phrase Anybody to your knowledge, ce qui aboutit du point de vue du destinateur à la conclusion que la femme de la victime se contredit à la même. Par conséquence, Anguyen a été condamné à manslaughter, donc homicide involontaire, et n'est pas murder, meurtre avec préméditation. Donc, il a obtenu la peine la plus clémente, n'a pas été condamné à peine de mort. Dans l'affaire People contre Truong, nous avons eu également les problèmes de communication. Truong a été condamné pour meurtre avec préméditation et condamné à la prison perpétuelle sans avoir la possibilité de demander d'amnistie, même s'il soutenait qu'il s'agissait de légitime défense. En cours d'appel, il a été rélevé que l'interprète a surinterprété du texte. Par exemple, au lieu de dire « j'ai tiré », il a traduit « j'ai tué ». Passons maintenant aux erreurs de réalisation. Un autre aspect important de la traduction, pourtant rarement abordé, constitue la relativisation de l'énoncé au besoin du destinateur. Les erreurs de ce type Rieworski classent dans la catégorie d'erreurs de réalisation parmi lesquelles il distingue les problèmes résultant du manque de compétences suffisantes au niveau de la langue maternelle et du manque de capacité d'estimer les connaissances du destinateur. Un exemple typique en ce qui concerne les erreurs critiques commises en matière d'adaptation de la traduction aux besoins de la communication et connaissances du destinateur sur le système des droits est l'affaire de Bull-Burn du 1992 décrite par Nagao. Les erreurs en traduction ont influencé dramatiquement la vie de cinq japonais et d'un malais. ont été condamnés pour trafic d'héroïne. Les malais et le japonais Yoshio qui étaient responsables d'organiser l'excursion ont été condamnés à 25 ans de réclusion plus tard dans les procédures d'appel changées en 10 ans. Les autres personnes ont été condamnées à 15 ans de réclusion. Nous pouvons citer l'exemple de Nagao. You have a right to call a legal aide. Vous avez le droit de contacter le défenseur nommé d'office. Cette phrase a été traduite comme « Il existe l'organisation nommée aide juridictionnelle qui est liée au droit. Voulez-vous la contacter ? » L'expression « l'aide juridictionnelle » n'est pas connue de japonais. Les suspects ne savaient pas à ce moment-là que l'aide juridictionnelle est synonyme d'avocat qui travaille comme défenseur d'office. Ils n'ont pas profité de cette aide en pensant qu'ils seront obligés de payer pour les services d'avocat. Deuxième exemple. You have a right to write a handwritten statement. Vous avez le droit de déposer une déclaration manuscrite. C'était une procédure régulière dans laquelle les suspects avaient la chance de déposer une déclaration manuscrite. Pourtant, l'interprète a dit « Vous pouvez écrire tout ce que vous n'avez pas dit jusqu'à présent. » You can write anything that you have not mentioned before. Les suspects donc a compris que tout ce qu'il avait dit auparavant avait été traduit à l'interpellant et il a répondu tout simplement « Non, j'ai tout dit. » Non, non, I have said everything. Et troisième exemple. Who packed the bag ? Qui a fait le sac ? L'interprète a changé pour « Where did your belongings ordinarily came from ? » D'où provient vos effets personnels ? À ce moment-là, le suspect a fourni des explications concernant les choses dans le sac qu'il a apporté du Japon en ajoutant que son sac avait été volé. L'un des principaux problèmes qui a été dévoilé environ dix ans plus tard, c'est l'effet que l'interprète faisait des omissions, des ajouts d'informations résumées et des interprétations spontanées. Il employait des termes ambiguës en langue japonaise, par exemple « nimotso », « bagage », « effets personnels » ou des termes ayant un autre sens que le sens employé dans la langue de départ, par exemple « tupèque », « paqueté », « emballé » a été traduit en japonais comme « série », « arrangement ». Il arrivait également qu'il posait des questions de sa propre initiative, probablement d'une immense curiosité. Et comment cela affectait la vie des quatre personnes innocentes ? Donc, ils ont passé dix ans en prison chacun. Chika Honda, pendant la détention, a porté atteinte à sa vie à trois reprises. Kishiro Asami a eu une attaque d'apoplexie. Il a été nécessaire d'opérer son cœur trois fois. Passons en conclusion, même si on voit clairement des exemples cités que la présence du traducteur lors de la procédure judiciaire est un élément clé pour la vie de ses participants, qui participent dans la communication interlinguale par l'intermédiaire du traducteur, on s'aperçoit que la qualité de la traduction produite par lui est en réalité peu remise en cause. Il arrive très rarement qu'un juge tient compte de l'appel qui repose sur le manque de compétence du traducteur et par conséquent sur la communication inefficace qui résulte de cela. L'une des affaires où ce problème a vu le jour est une affaire aux États-Unis connue comme State of Illinois contre Sterling. Au cours de l'appel, la Cour a reconnu que les dépositions d'un des témoins n'ont pas été compréhensibles. Et aussi bien l'accusation que la défense, à plusieurs reprises, a communiqué à la Cour que l'interprète ne garantit pas l'efficacité de la communication. Les procès-verbaux de la Cour ont montré que l'interprète avait été plusieurs fois réprimanté par le juge à cause de ses discussions avec le témoin qui n'était pas documenté dans le protocole. Dans l'arrêt rendu par la Cour d'appel, il a été prouvé que l'accusé a été privé de la possibilité de se défendre parce qu'il ne pouvait pas réagir aux dépositions d'un seul témoin de l'accusation, d'autant plus que le juge avait négligé ses obligations et n'avait pas désigné un autre interprète même s'il s'est rendu compte des problèmes de communication. La Cour d'appel a jugé que la seule chose qu'on peut faire quand nous allons découvrir un interprète incompétent est de nommer un nouvel interprète qui traduira de façon compétente et efficace chaque question, chaque réponse en tenant compte de son serment de l'effet. Les erreurs peuvent être également les résultats de la fatigue, des problèmes personnels ou de la maladie. En 2009, le traducteur suédois Burd du Sud-Est a perdu le droit d'effectuer sa profession de traducteur qu'il a obtenu en 2004 de Kamar Kolegir, suédois. Il traduisait pendant le procès d'un homicide à Nurkuping. Kamar Kolegir a été informé d'irrégularités en traduction pendant le procès. L'analyse des bandes d'interrogatoire a montré qu'il avait fait quelques erreurs de traduction, avait omis certains fragments pendant le procès, il avait mal traduit des idiomes et même il avait ajouté des commentaires. L'interprète qui en 2004 a obtenu le droit d'effectuer la profession d'interprète et de traducteur a formé des interprètes, publié des articles, a été l'auteur d'un dictionnaire juridique, a expliqué que les problèmes personnels ont provoqué qu'il ne pouvait pas se concentrer sur son travail. Pour conclure, chaque diplômé de la philologie qui potentiellement peut devenir traducteur devrait être conscient de la responsabilité qui pèse sur lui. Au cours d'études de philologie et de traduction, on devrait sensibiliser les étudiants sur les conséquences de la communication interlégale non effective. Merci beaucoup pour votre attention. Merci et au revoir. Merci et au revoir. Merci à vous.